Église de Dieu, je dis gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je prie que ce soit un temps mémorable pour vous au nom de Jésus Christ. Pour les anciens, qui sont les anciens ici, que le Seigneur enrichisse votre vie avec la parole de Dieu ce soir au nom de Jésus Christ. Et que la puissance de la résurrection en Christ administre à votre cœur, à votre âme, et qu'elle vous réveille, qu'elle vous ressuscite, vous ravifie, ravifie au nom de Jésus. Prions ensemble, peinture, remercie pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as rassemblés pour un bon objectif. Que l'objectif là soit atteint dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Demandons que la puissance de résurrection entre, pénètre dans chaque âme, esprit, cœur, et que tu réveilles ton peuple au nom de Jésus Christ. Tout ce qui est mort dans une partie de notre vie, dans une partie du corps, dans une partie de notre famille, tout ce qui nous concerne, tout ce qui est mort, que ta puissance de résurrection ressuscite la chose au nom de Jésus. Nous prions que tu réveilles ton peuple, dynamise-nous Seigneur, à aller faire des espoirs pour ta gloire. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Marc chapitre 5 ce soir. Nous lisons du verset 21 au verset 24. Et puis nous allons sortir vers vers 35 à 43. Marc chapitre 5 verset 21. Jésus dans la baque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa à cet instant de prière, « Ma petite fille est à l'extrémité. » Et il dit, « Ma petite fille est à l'extrémité, sur le point de mourir, très malade, proche de la mort, sur le point de mourir. « Viens, je t'en supplie, impose-lui les mains, afin qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent. » « Votre fille vivra. » « Votre fils vivra. » Et la puissance du Seigneur va ressusciter chacun au nom de Jésus-Christ. Et Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Avant que l'histoire ne continue, vous allez vouloir comprendre que c'était un grand privilège pour Jairus de savoir que Christ était là. C'était une grande chose pour lui de reconnaître là où Christ était et comment retrouver Christ. Christ est la réponse à tout problème, à tout défi. Même si la fille était presque à la mort, Christ a toujours la solution. Quel que soit le défi de votre vie, quel que soit aussi moindre, aussi grand, aussi large, aussi étendu, extensif, aussi désespéré que soit le cas, Christ a la réponse. Il est la solution à tout problème. Attaché par les démons, ou bien affligé par les maladies, ou bien angoissé par la mort d'un bien-aimé, Christ est toujours opportun. Il est la solution opportun à tout problème. Venez à Christ et soyez libérés. Il va résoudre vos problèmes. Il va répondre à vos questions. Il va ressusciter les morts. Il va guérir les malades. Il va délivrer les opprimés. Quel que soit ce qui doit être fait dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie, le Seigneur le fera. Jairus, un dirigeant de la synagogue, était sorti de son cercle religieux. Nous devons comprendre que venir à Christ, il y a un prix à payer pour cela. Il fut l'un des grands de la synagogue, en tant que dirigeant de la synagogue, un chef de la synagogue. Ses collègues ne croyaient pas en Christ. Alors, il n'honorait pas Christ, il n'appréciait pas Christ. Au fait, il le critiquait, il s'opposait à lui et il disait de mauvaises choses de Christ. Mais, lorsque vous avez besoin de secours de Christ, vous avez besoin du salut de Christ, vous voulez la guérison de Christ, vous voulez la solution à vos problèmes. Vous devez sortir de ce cercle, de cette foule qui critique. Et puis, il est venu, il est sorti de cette religion. Vous voyez, parfois, le cercle religieux avec la tradition peut te lier. Tu dis que oui, je sais que Christ est là. Oui, je sais que Christ va guérir. Oui, je sais que Christ va délivrer. Oui, ma fille est à l'extrémité et je sais que Christ peut lui imposer la main et elle sera ressuscitée. Mais, j'ai peur de mon cercle religieux. J'ai peur de mon secteur de démunation. J'ai peur des gens qui m'environnent. C'est le prix que vous devez payer. Vous devez sortir du milieu de vous et vous venez à Christ, même si vous venez tout seul. Mais, il vous faut venir tout seul, sans soutien, s'il n'y a pas même d'encouragement de personne. Mais, si vous faites le pas de foi, le miracle aura lieu dans votre vie. La vie viendra au lieu de la mort. Et la puissance du ciel va venir sur votre vie au nom de Jésus Christ. Il est venu à Christ. Contrairement à la tradition des anciens. Vous devez laisser ces traditions-là et laisser les opinions de ces gens. Vous devez les abandonner. Et tout ce que vous avez entendu, j'ai reçu. J'ai entendu des choses négatives de cette église-là. J'ai entendu des choses négatives de ce prédicateur. J'ai appris des choses négatives de ce faiseur du miracle. Mais, si vous voulez le miracle de Christ, toutes ces choses-là que vous avez apprises, qui ne sont pas vérifiées en aucune manière, vous devez les abandonner. Sa fille était au point de mourir. Et il faut la touche de Christ. Vous avez besoin de la touche de Christ ce jour. Il vous faut la touche de Christ ce jour. Il va vous toucher et ôter tout problème d'opprobre. Dis gracieuse de votre vie. Dis gracieuse de votre vie au nom de Jésus Christ. Vous êtes prêts pour la touche ce jour. Je veux dire, vous êtes prêts pour la touche. Verset 34. Mais Jésus lui dit. Et 35. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importe-tu davantage le maître ? Comme il s'approchait de la maison. Certains étaient sortis de la maison pour dire que. Ah, que déjà, que l'impassable, l'irréparable est fait. La grande perte de ta vie a lieu. Ta fille est morte. Donc, pourquoi encore importe-t-il ? Pourquoi encore déranger le maître ? Alors, c'est aller au-delà de la solution. Lorsque vous venez à Christ, il n'y a pas de problème dans votre vie. Qui est insoluble ? Christ va résoudre vos problèmes. Il va ôter ce chagrin de cœur. Il va vous affranchir. Quel que soit ce que les gens disent. Ils disent qu'il n'y a pas question encore. Il n'y a pas question encore d'invoquer Christ. Il n'y a pas question d'appeler Christ. Il n'y a pas question encore de le toucher. Calme-toi. Sois assuré. Ce soir, la solution est venue à ton problème. Ce soir, nous allons voir le message qui est la puissance infaillible de Christ pour ressusciter les morts. La puissance infaillible de Christ pour ressusciter les morts. Premier point. La puissance dominante de Christ suit la mort prématurée. Soulignez cela. La mort prématurée. Pourquoi nous soulignons l'expression la mort prématurée ? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Abraham était mort. Sarah était mort. Moïse était mort. Jésus était mort. Et les anciens qui ont survécu à Jésus était mort. David était mort. Salomon était mort. Comme on voit toute l'image, Jean-Baptiste était mort. Jésus-Christ n'est pas allé ressusciter Jean-Baptiste. Oui, il est le précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais pour la mort prématurée, une fille, une jeune fille, une fillette, une fille de 12 ans, ça c'est la mort prématurée. Votre fille ne mourra pas prématurément. Amen. Votre fils ne mourra pas prématurément. Amen. Même toi-même qui dit ça, Amen. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. Quoique c'est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il y a la mort prématurée. Et lorsque la mort prématurée a lieu dans la maison de Jairus, Christ a manifesté sa puissance dominante. Comme nous voyons ces versets, sous le premier point, nous avons l'annonce de la mort de la fille. L'annonce de la mort de la fille. Verset 35 dit que, comme il est parlé encore, « Tu viens de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ? » Ça, c'est l'annonce de la mort de la fille. Quelle que soit la déclaration négative que vous avez entendue, Quelle que soit le cauchemar que vous avez eu, Christ va tout inverser. Jean 11, l'annonce de la mort prématurée. Jean 11, nous lisons le verset 14. Verset 14. Alors, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Allons au verset 21. 21. Marie dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Encore c'est la mort prématurée. Les seules sont encore vivantes. Et Lazare était mort comme ça. Et si la mort prématurée a lieu, Donc, ce n'est pas le temps réservé, Ce n'est pas l'heure finale. Votre temps, votre heure de mort n'est pas encore arrivée. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, Elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il est jeune. Il ne devait pas mourir. Si tu étais ici, il ne serait pas mort. Mais il est ici maintenant et la mort sera révoquée. Il est ici maintenant et la mort prématurée sera annulée au nom de Jésus-Christ. Verset 39. « Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà qu'il y a quatre jours qu'il est là. » Mais il n'y a rien qui soit impossible à Christ. Pourrais-je entendre votre amen là-bas ? Revenons au verset 35. L'annonce de la mort de la fille. Verset numéro 2. L'assurance de la domination divine. L'assurance de la domination divine. Lorsque Jésus a appris que la fille là était morte, il a assuré l'homme là. Marc 5, verset 35. « Comme il parlait encore. » Verset 36. « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce soir ? « Ne crains pas, crois seulement. » Avec ce cas terrible dans ta vie, « Ne crains pas, crois seulement. » Si vous pouvez croire ce soir, Dieu merci, il y a la foi dans votre cœur. Dieu merci, vous croyez au Seigneur. Si vous croyez au Seigneur, puisque vous croyez au Seigneur, l'irréversible sera inversé, révoqué, « Ne crains pas, crois seulement. » L'assurance de la domination de Christ. Christ a la puissance, il a l'autorité, il a la domination sur tout défi, sur tout problème. Christ détient le contrôle. Marc 9, Marc 9, 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Nos problèmes sont résolus. Vous savez, beaucoup de problèmes parcourent la vie avec de grands fardeaux, de loups, de fardeaux, de défis. Il pleure, il n'y a personne pour les consoler. Il verse des larmes sans cesse. Mais, vous devez comprendre que la fin n'est pas encore venue. Le problème là, ne va pas terminer votre progrès. Même la mort de la fille de Jairus sera révoquée, inversée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi en Dieu. Ne crains pas, crois seulement. Et ce soir, et à tout moment dans votre vie, et dis que, si tu peux, tout est possible dans votre vie, tout dans votre vie, tout dans votre femme, tout dans votre fille, tout dans votre fils, vous croyez que, « Ah, c'est allé trop loin, que c'est, c'est, c'est irréparable. » Non, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donnez un bon amène au Seigneur. Amen. Donc, comme nous croyons, ce sera fait. Dans votre vie, ce sera fait. Dans notre famille, ce sera fait. vos larmes sont déjà essuées. Revenons à Marc, chapitre 5. Leur attitude à la déclaration terrible. La déclaration des gens avant que Christ ne soit là, avant que Christ ne soit là, ils pleuraient. Il y a, il y a des professionnels, parce que, dès que quelqu'un meurt, ils vont porter des habits de deuil, ils vont commencer à verser des larmes de crocodile. Marc 5. verset 37. Marc 5. Marc, chapitre 5, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ce sont des gens qui sont des professionnels dans cette œuvre. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais, quelqu'un me dit, elle dort. Verset 40. Et il se moquait de lui. Vous voyez? Il pleurait, pleurait. Il versait de l'âme. Il s'endoyait. Dès que Jésus a dit que mais elle n'est pas morte, que seulement elle dort. Et, d'emblée, ils ont changé. Alors, ils ont transformé les pleurs aussitôt. Cela veut dire que les pleurs, les sanglots, tout cela n'est pas réel. Et, aussitôt, et il se moquait de lui. Alors, c'est l'attitude à sa déclaration qui l'est brave. Et, alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. il a saisi par la main et lui dit talitakoumi. Ça, c'est leur langue. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lève-toi, crie cela. Quelque chose va se lever dans votre vie. La chose là, qui vous a découragé, dit que c'est mort, la chose là, va se lever une fois encore. Vous voyez leur attitude, l'attitude, c'est tout comme ça. Christ a fait une déclaration et les gens qui ne pouvaient pas y croire, les gens qui ne vont pas y croire s'en moquer. Il ne faut pas permettre aux moqueries des gens qui ne croient pas ou pas que cela vous dérange. Ce que Christ a dit va s'accomplir. Si vous dites que je veux ceci, je priais, je priais, je vais avoir ceci, je crois au Seigneur. Les gens qui ne savent pas comment tu pries, les gens qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas le niveau de ta foi, de ta confiance en Dieu sans moquer. Il ne faut pas que leur moquerie amène le doute dans ta vie. Quelle que soit la chose sur laquelle tu te tiens, cela va amener ce que tu demandes. 4. L'autorité suit la mort de la fillette. Et voyons le verset 41. Il a saisi par la main et lui dit « Talita koumi » ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis, aussitôt, criez cela, le mot là, aussitôt, criez-le aussitôt, un miracle immédiat dans votre vie, une résurrection instantanée dans votre vie, une puissance, une manifestation de puissance immédiate dans votre vie. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans et ils furent dans un grand étonnement. Il n'espérait pas cela lorsque Jésus a dit « Elle n'est pas morte mais elle dort. » Au fait, pourquoi Jésus a-t-il parlé de cette manière et disait qu'aussi facile qu'il vous soit de vous lever, de réveiller votre fille qui dort, vous la tapez mais que « Réveille-toi, il est l'heure de se réveiller et ta fille se réveille de son sommeil aussi simple qu'il vous soit de réveiller votre fille ainsi en est-il de Christ de ressusciter la fille de Jairus de la mort. » Aussi facile que cela soit pour vous de réveiller quelqu'un qui dort, c'est aussi très facile. Cela ne prend pas du temps alors il va ressusciter tout ce qui est mort dans votre vie. Amen. Et puis au verset 43 Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sut la chose et dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Jean 11 Là on voit la même puissance la même autorité du Seigneur Jésus Christ Jean chapitre 11 verset 39 Jean Jean 11 verset 39 Jésus dit ôtez la pierre Marthe la soeur du mort lui dit Seigneur il sent déjà qu'il y a quatre jours il est mort combien de jours il y a quatre jours qu'il est là tout de même il n'y a pas d'obstacle avec Jésus 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 lui dit ne t'ai pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu il ôte terre donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit père je te rends de ce que tu m'as exaucé il n'a même pas encore prié il n'a rien dit il a dit père j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient mais quoi que je n'ai je ne t'ai pas dit ce que je dois faire mais tu as déjà exaucé avant que vous ne pliez il va vous exaucer avant de dire ceci et cela la solution viendra verset 42 pour moi je savais que tu m'exauces combien de fois toujours il exauce toujours Jésus mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé ayant dit cela il créa d'une voix forte Lazare sort et le mort sorti pas d'impossibilité avec Christ pas d'impossibilité avec notre sauveur pas d'impossibilité avec notre libérateur rédempteur et le mort sortit les pieds et les mains liées de bande et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit que tout le monde lise sur la un deux trois lisons déliez-le et laissez-le aller Christ a toute la puissance pour délivrer pour guérir pour rafranchir et pour fermer la gueule du diable pour taire le diable et ôter la puissance de la mort de votre vie il a toute la puissance si vous avez les regards vers le Seigneur ce soir pour quelque chose la puissance va agir dans votre vie deuxième point maintenant pourquoi étudions-nous ceci est-ce que on va dans tous les hôpitaux on va dans les maisons mortuaires on dit qu'on a Christ on a la puissance de Christ que nous allons réveiller ressusciter tous ceux qui sont morts Jésus n'a pas fait cela il n'a pas fait cela il a il a ressuscité la fuie de Jairus parce que c'était la mort prématurée et le fils unique d'une veuve et ça le cas aussi c'est un cas la veuve la maman vivait l'enfant était mort prématurément Christ aussi l'a ressuscité vous rappelez bien Elie la personne que Elie a ressuscité c'est aussi la mort prématurée Elie la personne qui l'a ressuscité c'était la mort prématurée ils ont ressuscité des gens qui ont la mort prématurée mais vous devez comprendre que la prévention est mieux que la guérison mieux prévenir que de guérir qu'est-ce la vie Jésus Christ a enseigné aux gens comment vivre afin de ne pas mourir prématurément Jésus Christ a enseigné aux gens comment vivre afin qu'ils ne meurent pas d'une mort évitable voyons la deuxième partie le deuxième point la perception appropriée du chrétien à propos de la mort évitable la perception appropriée du chrétien à propos de la mort prématurée évitable veut dire vous n'allez pas mourir avant votre temps je ne veux pas mourir avant mon temps votre fils ne mourra pas avant son temps votre fille ne mourra pas avant son temps votre femme votre mari le gagneur le gagne-pain ne mourra pas avant son temps avant son temps au nom de Jésus Christ c'est sur cela que vous devez vous concentrer la mort prématurée la mort évitable plutôt deuxième point la perception appropriée du chrétien à propos de la mort évitable prévenir et éviter la mort évitable est mieux que de mourir avant de conserver prier prévenir une mort est mieux que d'aller jeûner et prier pour ressusciter une personne vivre et pour éviter la mort est facile que de prier pour ressusciter un mort notre saint jésus-christ a ressuscité peu de personnes de la mort mais il a passé beaucoup de son temps à enseigner les gens à vivre dans la justice afin de prévenir une mort inutile n'allait pas mourir inutilement les apôtres dans l'église primitive ont fait la même chose ils ont prêché pour empêcher plusieurs de mourir inutilement au lieu de prier jeûner pour avoir un ministère de ressusciter les morts la justice protège les croyants de la mort prématurée comme je vous vois ce jour je vous reverrai vous ne mourrez pas avant que je nous vois la prochaine ce que vous entendez ce jour va vous empêcher de mourir prématurément au nom de Jésus Christ quand nous parlons de la mort évitable qu'est-ce que cela veut dire allons à Genèse Genèse chapitre 20 et je lis le verset 3 voyons les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu ils meurent inutilement Genèse 20 verset 3 alors Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevé car elle a un mari verset 7 maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète il priera pour toi et tu vivras voyez ceci mais si tu ne la rends pas sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient ça c'est la mort évitable il a pris la femme d'Abraham et Dieu a fait alliance avec Abraham et Dieu a dit que le fils qui proviendra d'Abraham voici son nom il sera l'accomplissement de la promesse et de l'alliance de Dieu Abimelech a ravi Sarah et Dieu a dit maintenant tu es un nom mort ceci là ce n'est pas la philosophie ce n'est pas la mort spirituelle si tu ne lui rends pas la femme tu vas mourir et tous les gens dans ta maison ça c'est la mort évitable et c'est ce que c'est ce dont le Seigneur parle cela n'a pas besoin de la prière ni du jeûne cela n'a pas besoin de rouler par terre cela n'a pas besoin de parler en langue il faut seulement rectifier votre voix et la mort évitable va passer par dessus vous au nom de Jésus Christ voyons deuxième Samuel 3 deuxième Samuel 3 deuxième Samuel 3 33 deuxième Samuel 3 verset 33 le roi a fait une complainte sur Abner et dit Abner devait-il mourir comme un criminel Abner était mort prématurément Abner Abner était mort soudainement et le roi s'est lamenté oh Abner 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 devait-il mourir comme un criminel pourquoi a-t-il parlé de cette manière c'est une mort qui devait être évité verset 7 chapitre 3 verset 7 oh Saül avait eu une concubine nommée Rispa fille d'Adja et Ich Bouchette dit à Abner écoutez bien ceci pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père Abner fut très irrité Abner fut très irrité des paroles d'Ish Bouchette d'Ish Bouchette et il répondit suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül ton père envers ses frères et ses amis je ne t'ai pas livré entre les mains de David et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme que Dieu traite Abner c'est Abner qui parle ici que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'éternel a juré à David l'histoire est que Abner a été accusé de vivre dans l'immoralité avec la concubine du défunt Saül à cause de cela il s'est héritier tu m'accuses je vais te montrer et puis il est allé vers David pour dire que je vais te ramener toute Israël il va ôter de la main du fils de Saül et d'Aül s'est arrangé avec lui et puis il était parti alors qu'il allait Joab avait appris qu'il était venu et Joab dit comment vas-tu mon frère et puis il a tué il ne devait pas mourir comme ça c'est parce qu'il s'était irrité il y a des gens la mort prématurée ils étaient accusés de quelque chose quelque chose était arrivé alors ils s'éritent ils vont faire un pas et de pas le pas là ils meurent vous n'allez pas mourir prématurément voyons deuxième Samuel voyons le chapitre deuxième Samuel 4 deuxième Samuel 4 verset 10 la mort évitable la mort évitable ceux-ci n'ont pas besoin ni de jeûne ni de prière il faut seulement la patience il faut seulement l'humilité il faut seulement la justice et vous n'allez pas mourir avant votre temps deuxième Samuel 2 Samuel 4 verset 10 celui qui est venu me dit voici Saül est mort et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle je l'ai fait saisir et tuer Atiklag pour lui donner le salaire de son message ici c'est que Saül était mort nous connaissons bien l'histoire comment il était mort il était frappé d'une flèche il a dit à celui qui porte ses armes de le tuer et finalement lorsque celui qui porte ses armes a vu que Saül était mort lui aussi s'est suicidé celui-ci là qui n'a pas tué Saül mais il voudrait flatter David que l'ennemi est mort et je l'ai vu et je suis venu maintenant pour te donner la nouvelle David a dit comment le sais-tu que Saül était mort et que j'étais là il m'a demandé il m'a dit qu'il n'y a plus de vie en lui que je prenne l'épée pour le tuer et je l'ai tué David a dit mais qui es-tu donc que je suis amalécite et tu as étendu la main contre l'un du Seigneur c'est ainsi que l'homme était mort il ne devait pas mourir de cette manière il y a des gens ils voudraient avoir un bon commentaire de la bouche de quelqu'un ils voudraient ils vont ils vont ils mentaient sur leur compte voici ce que j'ai fait et ils meurent inutilement moi là je ne mourrai pas inutilement vous ne mourrez pas inutilement première chronique première chronique 10 verset 13 première chronique 10 verset 13 Saül mourut mais vous dites mais que c'était l'heure qu'il devait mourir non parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'éternel dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts il ne consulta point l'éternel alors l'éternel le fit mourir et transféra la royauté à David fils d'Isaïe la désobéissance l'a tué aller après les les esprits les démons l'information l'a tué l'homme elle était mort prématurément moi je ne mourrai pas prématurément vous ne mourrez pas prématurément au nom de Jésus Christ mais faut pas vous impliquer dans des choses qui ne vous concernent pas faut pas vous impliquer dans des histoires dans des bobards vous allez là-bas vous cherchez bien fait vous cherchez vous cherchez des maux des gens ne mourrez pas la mort d'un autre la mort détruit deuxième chronique 35 deuxième chronique 35 verset 20 après tout cela après que Josia eut réparé la maison de l'éternel Neko roi d'Egypte monta pour combattre à Karkémiche sur l'Euphrate Josia marcha à sa rencontre et Neko lui a envoyé des messages pour dire qu'y a-t-il entre moi et toi roi de Juda ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre et Dieu m'a dit de me rater ne t'oppose pas à Dieu ne t'implis pas en ceci ceci n'est pas ton affaire ne t'oppose pas à Dieu qui est qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise mais Josia ne se détourna point de lui et il se déguisa il voudrait toujours se battre à tout prix voyez il y a des gens là qui sont qui sont assoiffés de combattre il voudrait se battre le roi lui a dit mais ceci n'est pas ton affaire mais pourquoi tu viens ici mais pourquoi tu veux que Dieu te détruise mais je ne suis pas venu sinon te battre rentre chez toi mais c'est dit que et il il et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Neko qui venait de la bouche de Dieu il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo les archers tirèrent sur le roi Josia et le roi dit à ses serviteurs emportez-moi car je suis gravement blessé ses serviteurs l'emportaient du char le mit dans un second char qui était à lui et l'emmenait à Jérusalem dites-moi c'est qui c'est là-bas dites-le-moi encore il mourut devait-il mourir non il ne devait pas mourir ce n'est pas son heure de mourir mais il est très empressé il voudrait démontrer la force le courage il voudrait se battre il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères tous Judas et Jérusalem et Jérusalem pleuraient Josia la mort inutile vous n'allez pas mourir pareillement vous voyez les gens se battent il ne faut pas aller là-bas vous voyez les gens qui se querellent et utilisent de guigri contre l'un contre l'autre et utilisent de bois l'un contre l'autre il faut dire ah c'est mon ami je vais le défendre si c'est ton ami il ne doit pas se battre laisse-le qu'il finisse son affaire après qu'il aura fini tu vas lui prêcher la repentance et le salut je n'ai pas attendu votre amen vous ne devez pas mourir inutilement voyons proverbe proverbe 10 proverbe chapitre 10 le verset 27 la crainte de l'éternel augmente les jours mais les années des méchants sont abrégées la méchanceté la méchanceté abrèche la vie le péché le péché écoute la vie la tente les années des méchants seront abrégées Somme 55 Somme Somme 55 Somme 55 Somme 55 verset 24 et toi oh Dieu tu les feras descendre au fond de la fosse écoutez ceci les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur mort de leur jour la moitié de leur jour s'ils devaient vivre jusqu'à 80 ans ils ne vont même pas atteindre 40 ans s'ils devaient vivre jusqu'à 70 ans ils ne seraient même pas allés à 35 ans s'ils devaient devraient vivre à 100 ans ils ne seraient même pas arrivés à 50 ans les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour vous ne serez pas un homme de sang ni un homme de fraude vous ne serez pas une femme de sang ou de fraude vous ne serez pas un sanguinaire vous allez vivre à la plénitude de vos jours Ecclesiastes Amen Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 7 Ecclesiastes 7 verset 17 Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps les méchants les méchants il y a les meurtres dehors on pense on prend cela et puis on dit que non on doit se battre mais tu as ta vie à mener tu as un futur devant toi il y a des gens pour eux c'est de continuer comme ça et la dernière fois c'est que ils ils foncent le puits ils sont allés à l'autre bord c'est pourquoi il dit que ne sois pas ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé pourquoi mourrais-tu avant ton temps vous ne mourrez pas avant votre temps vous ne mourrez pas avant votre temps acte chapitre 5 verset 1 acte chapitre 5 verset 1 mais un homme nommé Anania avec sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix sa femme le sachant puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres Pierre le dit Anania pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ s'il n'eut pas été vendu ne te retest-il pas et après qu'il a été vendu le prix n'était-il pas à ta disposition est-ce que nous t'avons forcé est-ce que c'est dit que tu as amené quelque chose mais n'est-ce pas une offrande volontaire pourquoi tu fais ceci comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil de saint ce n'est pas des hommes que tu as menti mais adieu Anania entendant ces paroles dites-moi ce qui se passe là-bas tomba et expira une grande crainte saisie tous les auditeurs il ne devait pas mourir s'il a bien s'il a bien mûri ses pensées voici ce que je voudrais donner au Seigneur je vais garder le reste pour moi-même pour ma famille faire ceci et faire cela alors il n'y a pas question de mentir s'il est venu aux apôtres lui dit que j'ai vendu mon bien mais j'ai décidé de donner de donner ce pourcentage au Seigneur ça va bien aller mais il est venu comme s'il a tout emmené et puis l'apôtre lui dit est-ce tout ça c'est ça c'est tout c'est tout ça c'est tout ça l'apôtre mais pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit il était mort prématurément je ne mourrai pas prématurément vous ne mourrez pas prématurément verset 7 verset 7 environ trois heures plus tard sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé puis elle lui adressa la parole dis-moi est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ oui répondit-elle c'est à ce prix-là alors Pierre lui dit comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur voici voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront au même instant elle tomba au pied de l'apôtre et expira les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte ils l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari est-ce son heure de mourir est-ce son heure de mourir ce n'est pas ce n'est pas l'heure pour vous de mourir faut pas vous vous mêler à la méchanceté aux choses de fraude et finalement quelque chose qui ne devait pas arriver était arrivé cela ne va pas vous arriver acte 12 acte chapitre 12 nous enlève verset 20 acte 12 verset 20 Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens mais ils virent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast son chambelant ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi à un jour fixé Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les harangas publiquement le peuple s'écria voie d'un dieu et non d'un homme Hérode est-il un dieu mais Hérode était un homme ne permettez pas aux gens de vous acculer et mourir prématurément mourir inutilement les gens ont crié voie d'un dieu et non d'un homme et il a aimé cela il a accepté cela les gens qui aiment la flatterie les gens qui aiment un honneur non mérité au même instant un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira ranger des verres demeurez juste votre vie sera préservée au nom de Jésus Christ vous n'allez pas mourir prématurément Amen s'il y a quelque chose qui est mort dans un domaine de la vie le Seigneur va résulter la chose là au nom de Jésus Christ troisième point après que les gens sont morts qu'ils soient prématurément qu'ils ne sont pas revenus ou bien ils meurent naturellement qu'est-ce qui arrive après la mort troisième point maintenant la préservation perpétuelle consciencieuse après la déclaration de mort après que quelqu'un est déclaré mort la personne est morte la personne n'est plus ici après cette mort déclarée il y a la préservation perpétuelle consciencieuse allons aux hébreux hébreux chapitre 9 hébreux 9 hébreux 9 27 et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement après quoi vient le jugement il y a deux côtés parce qu'il y a deux types de personnes il y a les pécheurs d'une part et les saints d'autre part il y a l'enfer d'une part il y a le ciel d'autre part voyons Luc Luc 16 Luc chapitre 16 Luc 16 verset 22 Luc 16 verset 22 le verset 22 nous dit le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut enseveli où est-ce là les saints meurent et le saint qui était mort était porté par les anges au sein d'Abraham le pécheur était mort et était enseveli deux parties la prise de conscience immédiate après la mort la prise de conscience immédiate après la mort dès qu'un saint un juste meurt sur terre aussitôt il va au ciel et il en sera conscient et il en sera conscient aussitôt Luc Luc 23 verset 42 Luc 23 nous lisons le verset 42 et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne Jésus lui répondit je te le dis en vérité dites-le moi aujourd'hui dites-le moi autre voie criez-le très fort aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis il n'y a pas d'intervalle dès que le voleur à la croix est mort il a reçu le salut la rédemption là-bas aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Jean 17 24 Jean 17 le verset 24 Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi où est Jésus présentement il est au ciel et ce que tu m'as donné je veux qu'il soit avec moi afin qu'il voit ma gloire aussitôt que les enfants de Dieu meurent les saints de Dieu meurent ils vont au ciel et voient la gloire ils voient la gloire ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde allons aux actes des apôtres actes chapitre 7 verset 55 actes 7 55 mais Étienne rempli du Saint esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et il dit voici je vois les cieux ouverts vous verrez les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu ils poussaient alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui le traînaient hors de la ville et le lapidèrent les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul et il lapidait Étienne qui priait disait que disait-il Seigneur Jésus reçoit mon esprit quand il dit dites-le comme il avait dit Seigneur Jésus reçoit mon esprit Seigneur Jésus reçoit mon esprit le Seigneur était debout au ciel pour l'accueillir et dès qu'un enfant de Dieu meurt il va au ciel il ne va pas aller errer dans un autre lieu il ne va pas au purgatoire il va en présence de Dieu Seigneur Jésus reçoit mon esprit Apocalypse 14 13 Apocalypse 13 14 Apocalypse 14 verset 13 J'entendis du ciel une voix qui disait et écrit Heureux désapprésent les morts qui meurent dans le Seigneur Oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs oeuvres les suivent Vos bonnes oeuvres vous suivront la récompense de votre évangélisation vous accompagnera demeurez juste demeurez sain et si l'enlèvement est retardé vous êtes mort avant l'enlèvement vous irez au ciel directement directement pas d'empêchement dans votre vie sur votre voix au nom de Jésus Christ Amen les saints meurent les pécheurs meurent lorsqu'un pécheur meurt il y a une prise de conscience instantanée après la mort du pécheur le pécheur meurent il il sera conscient à l'autre côté alors alors retenons à Luc 16 verset 22 Luc 16 verset 22 le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein il était il était conscient il pouvait voir il s'écria père il était conscient il pouvait parler il s'écria père Abraham il a reconnu même Abraham il était conscient ait pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme il était conscient il y a une prise de conscience immédiate lorsque le pécheur meurt vers l'autre bord mais Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a un ouais son cerveau fonctionnait sa prise de sa conscience fonctionnait rappelle-toi il pouvait se souvenir mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne maintenant il est ici consolé et toi tu souffres d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ce qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire très conscient très très conscient il y a cette prise de conscience après la mort vous n'allez pas mourir la mort d'un pécheur marque 9 verset 43 marque 9 verset 43 ici c'est dit de cette prise de conscience de ce qui était à l'autre bord 43 si ta main est pour toi une occasion de chute coupe-la mieux veut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne dans le feu qui ne s'éteint point le feu ne s'éteindra jamais là où le vers ne meurt point les cellules du corps ne mourront pas toute partie du corps demeurera vivante et cela ne va pas vous arriver deuxième Thessaloniciens 1 deuxième Thessaloniciens chapitre 1 verset 8 au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus la flamme de feu jusqu'à quand sera la flamme là de Théronome Apocalypse 14 Apocalypse 14 verset 10 il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu verset 100 mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les cinq anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte jusqu'à quand au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom ils seront tourmentés au siècle des siècles eux et non vous je dis eux pas vous nous avons appris aujourd'hui au sujet de la mort des jeunes personnes si vous n'êtes si vous n'êtes pas âgé et vous êtes malade le Seigneur va vous guérir si vous êtes enfant de Dieu et le temps sonne pour vous finalement d'aller vous irez au bon côté vous irez au ciel vous n'allez pas périr vous serez conscients vous allez louer Dieu éternellement parce que vous êtes sauvés si quelqu'un n'est pas sauvé vous devez être sauvés ce soir je dis vous devez être sauvés ce soir quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé au nom de Jésus Christ maintenant si tu as une maladie meurtrière mortelle tu ne veux pas mourir maintenant qui sont les gens qui ne veulent pas mourir maintenant je suis le numéro un et toi et vous je dis et vous moi je ne veux pas mourir que je vous lise une histoire pour que vous compreniez ne crains pas croix seulement si tu peux seulement croire tout est possible les maladies vont disparaître la mort prématurée va disparaître vous allez vivre une vie heureuse une vie sainte une vie de justice une vie en santé une vie saine toute maladie sera ôtée de votre vie deuxième roi deuxième roi 20 verset 1 en ce temps l'âge ézéchia fut malade à la mort le prophète et saïe fils d'amort vint auprès de lui et lui dit ainsi par l'éternel donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus ézéchia tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel toutes les fois qu'un cauchemar qu'une prophétie négative vient à vous d'étudier vous en et priez le seigneur le seigneur vous exaucera au éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du coeur si tu ne peux pas le dire tu vas dire seigneur rappelle-toi Jésus comment il m'a représenté il est mon substitut il a mené la vie parfaite et sa justice m'est imputée et et que j'ai fait ce qui est bien à tel sûr et ézéchia répandit d'abondantes larmes et cela va s'accomplir ce soir et saïgé était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en septembre retourne et dit à ézéchia chef de mon peuple ainsi parle l'éternel le dieu de david ton père j'ai entendu ta prière dieu a entendu vos prières j'ai vu tes larmes il a vu votre tristesse votre angoisse voici je te guérirai voici il vous guérira le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel j'ajouterai à tes jours quinze jours quinze semaines quinze mois mois quinze années quinze années vous avez un long temps à vivre vous ferez du bien il ajouterai à tes jours quinze années je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'assérie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de david mon serviteur et ça il dit prenez une masse de figues on l'a pris et on l'appliqua sur l'urcère et ézéchia guérit ézéchia guérit me voici ou vous vous allez guérit tenez vous debout et parlez au seigneur parlez au seigneur ce que vous voulez votre vie doit être affranchie affranchie de toute maladie libérée de l'infimité affranchie du pouvoir de la mort vous n'allez pas mourir prématurément voici votre heure de dire au seigneur parlez au seigneur la mort prématurée va passer par dessus vous la mort prématurée va passer par dessus vous la mort révitable va passer par dessus vous mais rappelez vous la méchanceté est courte la vie la méchanceté abrège la vie ne soyez pas méchant à l'excès assez c'est assez tournez vous vers le seigneur et dites seigneur pardonne-moi seigneur sauve-moi seigneur efface tous mes péchés seigneur je crois que jésus est mort pour moi à la croix du calvaire parle au seigneur et christ a porté votre châtiment il est mort à votre place vous ne devez pas mourir dans le péché vous ne devez pas mourir prématurément vous ne devez pas mourir prématurément prenez la parole de Dieu au sérieux voici l'heure d'invoquer le seigneur et le seigneur exerce les prières maintenant il pardonne les péchés maintenant il efface la méchanceté du passé et il renvoie les messagers de mort contre votre vie il les renvoie maintenant si il y a quelque chose dans ta main comme Abimelech et le seigneur lui a dit que tu es un homme mort tu es mort si tu ne rends pas la femme à Abraham tu vas mourir vous ne devez pas mourir restaurer il faut faire la restitution là venez tout droit et mener la vie de justice croyez à la parole de dieu Abimelech s'était levé très tôt le matin le lendemain il a fait ce que le seigneur lui a dit de faire et n'était pas mort vous ne mourrez pas inutilement regardez Abner la colère sur colère indignation et puis avec la colère il a quitté Hibosheth il était allé voir David et je vais te ramener tout le monde et de là il a raconté sa mort prématurée dans la mer de Joab menez votre vie et abandonnez ceux qui ne vous concernent pas abandonnez ces choses là laissez les et menez une vie heureuse une vie satisfaisante une vie contrôlée une vie modérée une vie de patience vous ne courez pas courez 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 à cause de la colère vous allez vivre pour un long temps ne mourrez pas comme Josia Néco le roi d'Egypte lui a dit mais je n'ai rien avec toi mais je ne suis pas venu pour te combattre mais pourquoi t'impliquer dans une lutte qui n'est pas toi mais Josia un bon roi un roi de justice vous d'être vu se battre c'est ce Seigneur ce jour que tu vas mener la vie de justice tu vas mener une vie appropriée Tu ne veux pas t'impliquer Dans un combat qui ne te concerne pas Tu es patient Tu es vigilant Tu ne t'impliques pas Dans une émeute Qui ne te concerne pas Gardez ta vie Gardez ton âme Ne soyez pas comme Saül Tu étais allé Consulter Les esprits Démoniaques Il a abandonné la part de Dieu Il était mort inutilement Il ne faut pas Aller consulter les démons Ne faire rien Qui attire la colère de Dieu Rappelez-vous Anania et Safira Ils ne devaient pas mentir Vous ne devez pas mentir Tu as donné 50% Il faut dire mais 50% Tu as donné 10% Mais il faut dire que j'ai donné 10% On ne doit rien exagérer J'ai vidé mon compte J'ai amené toutes choses J'ai vendu tous mes biens J'ai amené tout l'argent à l'église Tu ne dois pas mentir Anania Anania a menti au Saint-Esprit Il a menti à Dieu Il était mort inutilement Et la femme En accord avec son mari Est-ce à un tel prix Que vous avez vendu Votre terrain Oui Monsieur l'apôtre C'est ainsi Pourquoi vous êtes-vous accordé Pour mentir au Saint-Esprit Ils étaient morts inutilement Pourquoi devez-vous mourir La mort D'un menteur Pourquoi devez-vous mourir Comme un flatteur Pourquoi devez-vous mourir Comme un hypocrite Pourquoi devez-vous mourir De la mort De celui qui lutte Quand il n'y a pas de quoi Pour lutter Pourquoi vous vous impliquez Dans un combat Où il n'y a pas question De se battre Pourquoi devez-vous mourir Avant votre temps Parlez au Seigneur Seigneur aide-moi A être raisonnable Aide-moi Seigneur A être juste Aide-moi A me consacrer à toi Et aide-moi A me soumettre à toi Aide-moi Seigneur A avoir une vie juste Sainte Patiente Contrôlée Par l'esprit Que je vive Pour Achever Tous mes jours Ma vie est précieuse Ma vie est précieuse A toi Et à moi Je ne vais pas jouer Avec ma vie Et aller faire Des choses Qui Qui Hôte Ta protection Et ta haie Autour de moi Dieu Exhauste la prière Il faut lui parler Priez le Seigneur Il exhauste la prière Soyez juste Soyez Soyez Sainte Soyez Sous le contrôle De l'esprit De Dieu Soyez Obéissant A la parole Du Seigneur Est-ce que vous avez Appris ce jour Amenez-le A d'autres personnes Afin qu'ils sachent Que les pécheurs Qui meurent Vont Immédiatement En enfer Après la mort Ils seront conscients Ils seront Conscients Pour toujours En enfer Ils vont se souvenir Ils vont se souvenir Des choses Ils auront Des yeux Pour voir Ils vont Sentir La douleur La torture Du feu Éternel En enfer Il y a une prise De conscience Instantanée Pour les pécheurs Après la mort Il est réservé Aux hommes Une fois Il est réservé Aux hommes De mourir Une seule fois Après quoi Vient la mort Allez les avertir Connaissant La colère De Dieu Nous persuadons Les hommes Car nous devons Tous Comparaître Devant Le trône De jugement De Dieu Si quelqu'un Meurt Dans le péché Sans le salue La personne Vivra Étant Conscient Dans la souffrance Éternelle En enfer Pour les saints Qui meurent On ne se lamente Pas Sans cesse Comme les gens Qui n'ont pas D'espoir Absent Du corps Mais présent Avec le Seigneur Et le Seigneur Reçoit Le Seigneur Le Seigneur Qui meurt Aussitôt Comme A l'instar A l'instar De Etienne Qui a dit Seigneur Jésus Que sois mon esprit Les saints Qui meurent Dans le Seigneur Ils seront Avec Jésus Pour toujours Et pour toujours Et ainsi Nous serons Avec le Seigneur Jésus A dit Au voleur A la croix Aujourd'hui Tu seras Avec moi Dans le paradis Priez Que lorsque Votre heure Sonnera De s'en aller Vous allez quitter Dans la sainteté Vous allez quitter Avec joie Vous allez citer Vous allez quitter Avec joie Avec une grande Espérance Le Seigneur Peut faire Cela dans votre vie Tous les péchés Pardonnés Le cœur Purifié La vie Transformée L'esprit Rendu Juste et saint Devant le Seigneur Et ceux Qui meurent Comme ça Dans l'injustice Ceux qui meurent Dans la justice Seront toujours Avec le Seigneur Et grandes Seront Les récompenses Au ciel Pendant Que vous vivez Ici Priez Que vous Meniez Une vie Qualitative Une vie De force Une vie Sans maladie Une vie Sans infimité Une vie Sans faiblesse Une vie Sans oppression Une vie Sans aucun mal Parle au Seigneur Il est capable Il guérit Il délivre S'il y a quelque chose De mort Dans votre Dans votre corps Parle au Seigneur Comme il a ressuscité La fille De Jairus La puissance De résurrection Agira Dans votre vie Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur va vous Ajuster Si vous lui En parlez Si vous le croyez Ne crains pas Crois seulement Ne crains pas Crois seulement Ne crains pas Crois seulement Comme le Seigneur Sauve Ainsi Il guérit Comme le Seigneur Sauve Ainsi Il délivre Comme le Seigneur Sauve Il a franchi Il les hausse La prière Et il est la solution A tout problème Que vous pourrez avoir Il exaucera Toute prière Continuez de prier Et croire au Seigneur Il va exaucer Toutes vos prières Priez le Seigneur Il va exaucer Toute prière Restez Demeurez Dans sa parole Il exauce Toute prière Quelque soit Ce que vous lui avez demandé Et vous y croyez Vous savez Que c'est fait Remerciez-le C'est fait Louez-le C'est fait Confessez-le Réclamez-le Croyez-le Réussez-vous Dans la prière Dans la réponse reçue C'est fait Jairus La fille de Jairus Est revenu à la vie La touche du Seigneur Sera dans votre vie La gloire du Seigneur Va briller Dans votre vie Le texte Le texte Le texte Le texte Le texte Le texte Si tu peux croire Tu verras La gloire De Dieu Il va vous montrer Sa gloire Il va vous montrer Sa puissance Le seigneur Vous a exaucé Je dis Le seigneur Vous a exaucé Toute bonne chose Que vous lui avez demandé C'est déjà disponible A vous Toutes choses Négatives Contre lesquelles Vous avez prié Est au thé De votre vie Vous allez vivre La puissance De résurrection Va agir Dans votre vie Dans la vie De tout le monde Dans la vie De tout le monde Pas d'exception Je ne serai Pas une exception Levez sa mère La paix Au nom de Jésus Nous bénissons ton nom Pour ce que nous avons appris Ce jour Seigneur je prie Que la mort Prématurée Soit annulée De toute vie Au nom de Jésus Christ Sur la route Protège ton peuple A l'oeuvre Au boulot Protège ton peuple Dans leur voyage Protège ton peuple La nuit Protège ton peuple Lorsqu'ils sont en éveil Protège ton peuple Lorsqu'ils dorment Protège l'air Je prie Que tu chasses Tous messagers De mort De leur vie Au nom De Jésus Christ Et spirituellement Qu'ils reprennent vie Ceux qui sont morts Dans le péché Dans les transgressions Ravive-les Sauve-les Au nom De Jésus Christ Tout ce qui est mort Dans la vie De quelqu'un Je prie Que tu Ravives la chose Au nom De Jésus Christ Toutes bonnes choses Qu'ils t'ont demandé Accorde-le leur Toutes choses Mauvaise Contre laquelle Ils ont prié Otez la chose Mauvaise Deux Au nom De Jésus Christ La vie Pour tout le monde La guérison Pour tout le monde Le salut Pour tout le monde La délivrance Pour tout le monde La langue La langue La langue La longévité A tous Merci Seigneur Parce que je sais Que tu as exaucé Au nom De Jésus Nupriam Nupriam Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus